Bonjour, c'est Sylvie du site enviedêtresoi.com. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de tapping EFT et puis une réflexion sur le fait de se sentir parfois en décalage ou pas normal par rapport à ce que les autres attendent de nous. Alors, je vais vous dire que pour l'instant, ça peut effectivement représenter quelque chose d'handicapant ou d'inconfortable pour vous et pourtant, c'est quand même une formidable richesse de ne pas être normal, soi-disant normal, parce qu'en fait, quand on arrive sur cette terre, c'est quand même avec toute l'unicité qu'on peut avoir, avec cette diversité qui fait que l'interagir ensemble, le faire ensemble devient intéressant. Donc, ce petit tapping, il est justement pour atténuer toute, peut-être, cette culpabilité ou cette colère même de ne pas arriver à correspondre à l'image que la société, le système, attend de nous. Alors, pour faire ce petit tapping, pas forcément besoin de connaître l'EFT, puisqu'il suffit simplement de suivre mes gestes et mes mots et de les répéter à haute voix. Pour ceux que ça intéresse, j'ai sur ma chaîne des vidéos qui expliquent le principe de l'EFT, du tapping et dans quelle situation on peut les utiliser. Si vous avez des problématiques particulières autour de ces sujets, confiance en soi, estime de soi, trouver sa place, s'affirmer, n'hésitez pas à me contacter via mon site envidetresoi.com. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo pour que je puisse effectivement vous accompagner. Alors, on va commencer et je vais vous inviter à tapoter sur le point karaté. Même si je me sens souvent en décalage avec les autres, je m'accepte totalement et complètement. Même si j'ai toujours l'impression d'être différente et que j'ai tout fait pour ressembler aux autres sans succès, je m'accepte totalement et complètement. Même si je me sens mal à l'aise dans cette différence et dans cette incapacité, difficulté à être comme les autres, je m'accepte totalement et complètement. Au-dessus de la tête. Je me sens depuis toujours différente. Intérieur du sourcil. Toute ma vie, je me suis adaptée, même contorsionnée, pour devenir un être normal. Coin de l'œil. Ça a été compliqué et beaucoup d'énergie dépensée sans succès. Sous l'œil. La seule chose que j'y ai gagnée, c'est d'être découragée et de perdre confiance en moi. Sous le nez. Je me suis souvent jugée de ne pas y arriver alors que tout le monde semblait y arriver sans effort. Menton. Ce sentiment d'être en décalage complet. Je me sens souvent nulle. Clavicule. Cette impression que je ne correspond pas à ce qu'on attend de moi. Alors, sous les bras. Cette culpabilité de ne pas y arriver. Sous la poitrine. Ce sentiment bizarre que plus j'essaye des choses pour atteindre cette normalité et plus je me sens mal au fond de moi. On va reprendre au-dessus de la tête. Cette incompréhension de ne pas arriver à être comme tout le monde. L'intérieur des sourcils. Cette peur que l'on s'aperçoive que je suis différente. Coin de l'œil. Ce stress de me retrouver seule et contre tous, rejetée ou jugée. Sous l'œil. Cette colère envers moi-même de ne pas être normale. Sous le nez. Cette culpabilité que quoi que je fasse, mon décalage revienne et reprenne toujours le dessus. Menton. Clavicule. Cette impuissance face à tout cela, quoi que j'entreprenne. Clavicule. Cette lassitude d'être à contre-courant en permanence dans tous les domaines de ma vie. Sous les bras. Ce besoin de validation extérieure qui me pousse à ne pas vouloir être moi-même. sous la poitrine. Cette petite voix dans ma tête qui me ferait croire que je dois être comme tout le monde et que je dois coûte que coûte changer. C'est ça. Ok. On reprend au-dessus de la tête. Et si je faisais enfin confiance à ma sagesse intérieure. Intérieure du sourcil. Et si j'acceptais définitivement qui je suis et que je ne suis pas faite pour être comme la majorité. Ok. Extérieure de l'œil. Et si j'acceptais ma différence comme une force que plutôt que comme un handicap sous l'œil. Et si c'était justement ma différence qui faisait toute ma richesse. sous le nez. Et si je prenais le problème à l'envers. Et que je n'avais tout simplement pas à m'évertuer à rentrer dans le moule. Montons. Ce moule qui n'est pas fait pour moi et qui ne le sera jamais. Clavicule. Et si je m'acceptais tel que je suis tout simplement. Sous les bras. Et si j'acceptais la réalité que je suis unique. et que c'est ce qui fait toute ma valeur sous la poitrine. Et si je me focalisais sur cette spécificité qui fait qui je suis vraiment. et non sur celle des autres que je ne serai jamais. On reprend dessus de la tête. Je choisis maintenant d'arrêter toute tentative de rentrer dans un moule qui ne me correspond pas. Intérieur du sourcil. Je m'ouvre à la possibilité que sans doute je ne serai jamais quelqu'un que la société appelle normal. Coin de l'œuvre. Je choisis de voir en moi tout ce qui fait de moi quelqu'un de valeur grâce à mes différences sous l'œil. Je choisis de me réjouir de cette unicité et je me libère définitivement de cette volonté d'être conforme à ce que l'on attend de moi. Sous le nez. Je choisis de ressentir de ressentir au plus profond de moi toute la détente que procure cette libération. Menton, je pardonne aux parts de moi qui ne se sentent pas totalement à l'aise avec cette décision. Clavicule. Je me pardonne d'avoir mis tout ce temps à comprendre qu'il ne servait à rien d'aller contre nature. Sous les bras. Je me pardonne de m'être imposé toutes ces souffrances et douleurs durant tout ce temps pour essayer de devenir un être soi-disant normal alors qu'en fait chaque être est unique. sous la poitrine. Je m'ouvre à la possibilité de me sentir en sécurité et en paix avec le fait de ne pas correspondre à la norme attendue. Et on reprend au-dessus de la tête. Je choisis d'arrêter de m'épuiser à vouloir correspondre à ce que je ne suis pas et ne serai jamais. intérieur du sourcil et si c'était plus facile que je ne le pensais d'y arriver. Extérieur de l'œil je me fais confiance pour y arriver. sous l'œil sous l'œil je suis en accord avec mon être profond sous le nez j'accueille j'accueille et j'écoute ma différence mon ton qui a pu souvent me faire me sentir à l'écart pas normal pas normal différente clavicule je choisis à partir d'aujourd'hui d'arrêter d'être sur la défensive sous les bras et je demande à mon corps de se détendre sous la poitrine je suis en accord avec mon être profond pour apprécier cette différence et pour apprendre à ressentir la légèreté et la joie que ça me procure on va terminer avec le dessus de la tête je choisis maintenant de m'aimer totalement et complètement tel que je suis voilà vous allez pouvoir arrêter le tapping vous allez prendre une bonne inspiration profonde et lente et vous allez souffler et autoriser votre corps à libérer lâcher tout ce qu'il peut par rapport à ce qu'on a pu dire dans ce tapping je vais vous inviter aussi à boire un petit peu d'eau qui va faciliter ce travail de libération des toxines émotionnelles dont on a parlé et puis je vais vous inviter aussi à refaire en fonction de votre ressenti cet exercice et n'hésitez pas en le refaisant à vous autoriser à changer des mots des phrases pour que ça corresponde beaucoup plus à votre situation s'il y a des choses qui vous parlent plus que ce que moi j'ai utilisé et voilà ça rendra cet exercice encore plus libérateur voilà écoutez je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce de vous abonner à la chaîne de transmettre cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501